... Bonjour à tous, merci de nous suivre de plus en plus nombreux. On va parler des sargasses et de l'eau aujourd'hui avec le président du SNEC, Dominique Virassamy. ... Bonjour Dominique Virassamy. Bonjour Christophe Langlois, bonjour à Éclair Télévisions. Alors vous avez été reçu hier en sous-préfecture, c'était un moment important, vous n'étiez pas seul, il faut le dire, il y avait plusieurs autres organisations. C'était l'occasion de parler de deux problématiques, celle de l'eau bien évidemment, ça on la connaît tous, mais celle des sargasses, et là vous vouliez pousser un coup de gueule, un cri d'alarme en tout cas, avec le sous-préfet, vous lui avez dit quoi ? Alors il faut savoir que nous n'avons pas seulement abordé ce sujet des sargasses et des coupures d'eau, nous avons profité pour enfoncer le clou parce que les chefs d'entreprise depuis trop longtemps payent un lourd tribut, notamment par rapport au travail informel, par rapport à la chlordécone, par rapport à la violence, par rapport au fait que nous subissons l'importation à l'eau trans, par rapport aussi au fait qu'il y a des personnes sur ce territoire qui gagnent de l'argent et cet argent-là repart dans leurs pays respectifs et cela crée une insuffisance de circulation d'argent frais sur le territoire. Et donc nous avons profité pour faire le point avec lui par rapport à tout ça. Mais ce qui nous a conduits aujourd'hui, enfin hier, à cette réunion, c'est que j'entends ça et là des réunions qui se font autour des coupures d'eau et autour des sargasses. On parle souvent de conséquences sur l'économie, mais on oublie très souvent que devant, il y a un groupe de personnes en avant-première, ce sont les chefs d'entreprise. Et ces chefs d'entreprise payent un lourd tribut parce que chaque fois qu'il y a des coupures d'eau, chaque fois qu'il y a des sargasses, nous sommes obligés de fermer l'entreprise. Et en fermant l'entreprise, il y a une cascade de conséquences, notamment, on est obligés de libérer le personnel, mais pour autant il faut le payer. Nous sommes obligés de continuer à payer la journée de loyer, la journée d'électricité. Nous avons les dettes sociales et fiscales plus l'encours. Et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une baisse d'activité et systématiquement une perte de la clientèle. – Est-ce que l'oreille a été attentive du côté de la sous-préfecture ? C'est le représentant de l'État, on le rappelle. Est-ce que l'État vous a entendu ? – Alors, le sous-préfet, effectivement, nous n'attendions pas qu'il prenne des décisions. – Ah, il ne va pas vous dire du jour au lendemain ? – Du jour au lendemain. – Mais il était important pour nous de remettre l'ouvrage sur le métier et de dire au sous-préfet, voilà notre problème. Et notre problème peut trouver des solutions tant au niveau des instances préfectorales qu'au niveau régional ou départemental. Il suffirait simplement d'avoir une bonne oreille et de comprendre la problématique. Aujourd'hui, j'entends par exemple, le président de la CCI, M. Vialcolé, qui a très bien parlé, et j'ai eu la possibilité d'aller sur le net et j'ai trouvé une expertise qui a été faite en 2015 de la CCI. Très beau, très bien, et c'est très convaincant. Aujourd'hui, il dit qu'il y a des aides de l'État. C'est très bien, sauf qu'on oublie la plus grosse problématique, la plus grosse épine, c'est que 80% des entreprises ont des dettes sociales et fiscales. – Et elles ne sont pas donc aujourd'hui éligibles ? – Elles ne sont pas éligibles aux prêts bancaires ni aux subventions régionales. Donc, c'est prêt… – Mais alors c'est le problème de qui ? À qui la faute aujourd'hui ? – C'est éminemment le problème, il reste national. Et c'est à nos parlementaires… – C'est un serpentissement à cœur. – C'est à nos parlementaires, justement, de recevoir ce dont ils font. Parce que je dois avouer que des sept parlementaires, il ne me reste que Mme Victoire Jasmet qui doit me recevoir. Mais c'est déjà programmé pour que ces parlementaires puissent intervenir au plus haut niveau de l'État. Mais je le dis clairement, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où le chef d'entreprise n'engrange plus de bénéfices. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise, entre les dettes sociales, les dettes fiscales, la pauvreté des clients, nous sommes en train d'être réduits en peau de chagrin et nous n'avons plus d'argent pour satisfaire aux obligations administratives. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, depuis un certain temps, les chefs d'entreprise déposent la carte professionnelle. Et il n'y a pas de malheur, ni quoi que ce soit, c'est une réalité. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus de clients, les gens n'ont plus d'argent parce qu'il y a un problème d'organisation économique sous le territoire. Il faudrait que le responsable de l'économie, mon ami Harry Chalus, puisse s'asseoir autour d'une table avec les vrais acteurs parce que ce n'est pas tout de recevoir toujours les mêmes, mais nous avons des associations qui sont au combat tous les jours. Et donc par conséquent, ces personnes-là sont capables d'apporter des informations qui pourraient donner tout à fait. – On vous entend plus en plus d'ailleurs monter au créneau, vous, associé à d'autres. – Tout à fait. – Le SNEC veut quoi exactement ? – Alors, le SNEC veut… – On rappelle, le SNEC, ça veut dire « Sauvons nos entreprises guadeloupéennes ». – Oui, parce que si c'est « Sauvons nos entreprises », c'est parce qu'ils sont en perte. Ils sont en perdition. Et je le dis clairement, si dans les un an et demi, rien n'est fait, nous allons vers un pogrom, un pogrom d'entreprise. – Ah bon, carrément. – Un cimetière d'entreprise. Et je vous le dis, les chefs d'entreprise déposent la carte professionnelle, ils s'inscrivent au RSA, ils bénéficient de la CMU, et ils continuent à travailler de manière dissimulée. Et ce n'est pas avec cela que nous allons construire une économie. Et j'en veux pour preuve, les gens le voient tous les jours, de basse thérapeute rapide, de basse thérapeute noire, il y a de nouveaux pauvres qui s'installent. – Vous estimez qu'aujourd'hui, la politique menée par les gouvernements successifs favorise l'assistanat ? – Mais favorise absolument, puisque aujourd'hui… – On n'est pas là pour développer l'entrepreneuriat ? – Je vous le dis, on constate sur les routes de Guadeloupe, de plus en plus de personnes qui s'installent au bord des routes avec leurs voitures personnelles, en train de vendre deux ignames, trois poilleurs et quatre malangas. Et donc, par conséquent, ça veut dire qu'il y a une pauvreté qui s'installe dans ce pays-là, alors que ces personnes-là, leur place n'est pas au bord de la route. Alors, nous sommes venus dire cela au sous-préfet, et de lui dire que la grosse problématique, on a beau mettre le droit sur la couture en ce qui concerne les sargasses et les coupures d'eau, la grosse problématique, c'est que le chef d'entreprise n'arrive plus à engager de l'argent pour payer les obligations administratives. Et je ne suis pas d'accord du tout, du tout, avec la parole de la sécurité. – Donc on fait quoi ? On fait un moratoire ? On a plus les dettes ? On fait quoi ? – Oui, on y arrive, on y arrive. Je ne suis pas d'accord du tout avec la conception de la sécurité sociale qui veut accorder un moratoire. Ça ne servira à rien. – Ah, c'est une solution. – Mais non, mais non. Je l'avais dit à Madame Agnès Buzyn et Madame Brigitte Girardin à ce qui concerne Saint-Martin, et je leur ai dit que quand les entreprises vont commencer à vivre sur leur bas de laine, le moratoire, après un an, il n'y aura pas d'activité. Et quand il n'y a pas d'activité, vous ne pouvez pas engager de l'argent, et quand le moratoire sera terminé, vous n'aurez toujours pas d'argent pour payer. – C'est un piège qui sera terminé pour les entreprises ? – Donc je pense qu'il faut catégoriquement que les élus se mettent autour d'une table pour demander au gouvernement de mettre en place l'article 74, le droit à l'expérimentation. Il faut tout simplement trouver une passerelle pour permettre aux entreprises d'être dégagées des dettes sociales fiscales en tout ou en partie, pour leur permettre de rebondir. Et je vous le dis encore une fois, si rien n'est fait, nous allons vers un cimetière d'entreprises. Et la Guadeloupe est déjà dans un mauvais coton. Nous avons d'une part les dettes sociales fiscales, nous avons des cyclones, nous avons les sargasses, nous avons des coupures d'eau, et nous avons pléthore de problèmes dans ce pays-là. Et je me demande comment la Guadeloupe continue à tenir debout. – Le SNEG a vocation à prendre parti sur tous les grands dossiers aujourd'hui ? – Non, c'est-à-dire que nous restons uniquement sur les dossiers qui sont directement liés à l'entreprise. Parce que nous ne travaillons pas sur l'économie, puisqu'il y a des structures comme le MEDEF, comme la FTPE, qui travaillent sur l'économie. Mais nous, nous sommes là pour soigner l'entreprise. Et donc, quand l'entreprise a des petits bobos, nous évaluons l'entreprise. Et d'ailleurs, en parlant d'évaluation, nous avons convenu avec le sous-préfet que, d'une part, il y a une enquête qui sera menée par les instances de la CCI et de la Chambre de médecine, ce qui concerne les sargasses. Et nous, les associations qui étaient présentes hier, nous allons nous atteler à mener une enquête sur les coupures d'eau. Et nous sommes promis, M. Jean-Michel Jumez et nous-mêmes, de nous rencontrer. – Vous allez vous retrouver d'ailleurs ? – Tout à fait. – Rapidement ? – Très rapidement, parce que nous allons prendre au moins un mois pour aller à la rencontre des chefs d'entreprise, pour évaluer, peser, et mesurer leur situation. Et nous allons voir par quel axe que nous allons attaquer ce problème-là, en concertation, je le dis bien, avec nos élus, car que nous ne voulions ou non, on peut critiquer ou pas critiquer les élus, mais ils sont incontournables dans la gestion de nos problèmes. – Oui. On en vient à présent sur le RSI, on en est où aujourd'hui ? Parce qu'il y avait une mesure palliative qui devait être mise en place. – Alors, nous sommes toujours dans la fourchette des deux ans de transition. avec M. Dominique Georgie, qui continue à ne pas vouloir nous recevoir, mais de toute façon, il aura, lui, une fin de non-recevoir très bientôt. Mais je voulais dire que notre combat a payé, puisque de tout temps, on a dit que la sécurité sociale était hors la loi, puisque normalement, elle devait être mise en concurrence. Et pire encore, le RSI, qui s'est vu octroyé de DSP de la part de la sécurité sociale, est en totale illégalité. L'arrêt poussé Pistre le dit, ils doivent être mis en concurrence. Puis il y a eu la directive de 2016, qui oblige, la directive européenne, qui oblige les structures de se mettre en concurrence. Et ne voilà-t-il pas que le coup près est tombé ? À partir d'octobre 2018, je dis bien octobre 2018, le RSI, la SSI, et la Sécurité sociale, je dis bien la Sécurité sociale, devra accepter la concurrence des assurances. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avions raison de mener notre combat. – Mais vous faites feu de tout bois, Dominique Virassami, pardon. Vous serez candidat à l'élection prochaine ? – Non, 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 pas du tout. J'ai fait bonne expérience, M. Langois, c'était une très belle expérience en tant que candidat à l'élection législative. – Vous savez, quand quelqu'un parle, il s'agit, il a toujours tendance à imaginer que c'est pour des fins électorales. – Non, 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 pas du tout. Je prends l'engagement devant vous et devant la population, que je ne suis plus intéressé par aucun poste électif. Cela ne m'empêche pas d'accompagner un parti ou d'accompagner une personne dans un mouvement politique, mais je pense que, et puis confidence pour confidence, j'ai été un petit peu remonté par les bretelles, par mes adhérents, qui m'ont dit non, ta place est auprès du SNEG, et ta place est là pour défendre les entreprises. Et donc, comme j'aime bien mes adhérents et je respecte leurs propos, je resterai à défendre les entreprises et je laisse le poste électif à d'autres personnes. – Vous vous êtes engagé, merci à vous Dominique Virassamy, on vous souhaite une excellente soirée, et à vous tous aussi sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501